Musique On va accueillir notre nouvel invité qui est François Rascaloux. Fred qui est juste à côté de vous. Bonsoir. Bonsoir François. Bonsoir Fred. Alors François Rascaloux, vous êtes chorégraphe, metteur en scène et interprète du spectacle Les Fils des Hommes. Vous faites partie de la compagnie Action d'Espace, c'est ça ? Oui, je suis directeur artistique de la compagnie Action d'Espace et sur ce spectacle je joue avec Yann Cardin, danseur. Alors quelques mots peut-être sur votre compagnie Action d'Espace. Elle existe depuis combien de temps ? Elle est basée où ? La compagnie Action d'Espace existe depuis 2007 à Montpellier, créée à Montpellier. Auparavant je l'avais créé d'autres compagnies. Voilà, Action d'Espace. Votre spectacle Les Fils des Hommes, est-ce qu'on peut dire que c'est un spectacle plutôt engagé ? Oui, c'est ce qu'on entend comme spectacle engagé, oui, parce que c'est une parole qui se libère. Pour vous dire par exemple la représentation d'aujourd'hui, c'est un spectacle sur la guerre d'Algérie, sur les mémoires de la guerre d'Algérie. Et durant le spectacle, on intègre ce qui se passe dans la rue, c'est le spectacle qui veut ça. Et je me suis retrouvé face à un homme qui a l'âge de mon père et qui m'a dit doucement, j'ai fait la guerre d'Algérie. Et qui répétait sans cesse, j'ai fait la guerre d'Algérie, j'ai fait la guerre d'Algérie. Donc oui, engagé parce qu'il libère peut-être une parole où il était nécessaire à cet endroit-là. Une parole qui a longtemps été mise sous silence. Oui, c'est ce que j'ai rencontré moi-même, puisque quand j'ai le spectacle, je l'ai créé par une nécessité très profonde, sur une sorte d'accident de parcours, au moment où j'ai voulu offrir un livre à mon père il y a quatre ans de ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai acheté un livre sur la guerre d'Algérie et je n'ai jamais pu offrir ce livre à mon père. C'est le roman des hommes de Laurent Mauvignier et j'ai été pris de suite par cette nécessité de compter cette histoire. Mais ce qui m'intéressait le plus finalement, c'était le fait que je n'ai pas pu offrir le livre à mon père et que moi aussi je sois silencieux comme les fils de Harkis, les fils de Pieds-Noirs et les fils d'Algériens avec qui j'étais quand j'étais enfant, comme tout enfant français à l'école. Alors votre spectacle, il mêle à la fois de la danse et du texte documentaire. Oui, c'est à la fois de la danse, on pourrait dire que la danse c'est plutôt une respiration, une aspiration, un moment où les textes peuvent rebondir, quelque chose qui est assez mystérieux, qui est du sensible de l'histoire. Et les textes, effectivement, on dit théâtre documentaire parce que les textes sont tirés, l'écriture du texte est tirée d'entretiens que j'ai fait auprès de fils de la guerre en France et en Algérie. C'est en ce sens-là qu'on dit théâtre documentaire. Et donc ce sont des témoignages de fils, mais de tous les belligérants. Il n'y a pas un parti que vous avez privilégié, un groupe ? Non, ce que j'ai privilégié, c'est la douleur des fils par rapport au silence de leur père ou le désespoir d'avoir pas su ce qu'avait fait leur père ou la rage de ne pas avoir toutes les billes de l'histoire pour trouver sa position. C'est un mot qui revient souvent dans les spectacles. Je travaille sur ma position de fils. Et effectivement, il y a l'axe, je suis le fils, mais en fait je suis tous les fils. Et je porte la parole de fils d'Algériens, de fils d'Algériens ayant combattu du côté des Français, de fils de Harki, de fils d'Appelé, de fils de Coopérant, de fils de l'OAS, de fils de pieds rouges aussi, des Français pieds noirs qui ont combattu du côté des Algériens. Voilà, c'est une multitude de paroles qui se retrouvent dans la douleur et la colère. Et sur scène, vous êtes accompagné d'un danseur qui a un cube sur la tête. Alors, il a le cube, il transporte le cube, parfois il est sur sa tête, mais surtout il porte ce cube comme un scisif, il pourrait le porter comme une charge assez lourde, une mémoire, quelque chose qu'on doit ouvrir ou pas. Mais qu'on traîne, qui est là, il faudra bien trouver une place à cette mémoire. Et il en tape les murs et il frappe la rue avec. Il fait résonner cette mémoire. Alors, Vivacité, c'est la première fois que vous venez ici ? Non, ce n'est pas la première fois. Je dois dire que je suis venu il y a deux ans dans le Hof avec le même spectacle. Et j'étais un peu perdu au milieu de la profusion de spectacle. On avait joué juste devant la station de tram. Petit spectacle perdu qui n'était pas encore bien établi dans sa configuration. Et c'est une rencontre avec Daniel Andrieux qui vous permet cette année de participer à nouveau au festival. Oui, que j'ai rencontré, qui a dû voir le spectacle paradoxalement à Chalon dans la rue, il me semble, ou ailleurs, je ne sais plus. Et qui a souhaité que le spectacle revienne et soit vu dans d'autres conditions que les premières. Il a été interpellé par votre spectacle, qui est un spectacle qui permet de se reconstruire en fait, en libérant la parole. J'espère, j'ai entendu il y a quelque temps un poète, écrivain poète, qui disait on doit prendre soin des gens dont on parle. J'ai l'impression que ce spectacle prend soin des gens dont je parle. Merci beaucoup à vous. Merci à vous deux. Merci. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je commence un petit peu quand même à avoir faim. Et je crois qu'on va pouvoir retrouver Guillaume Garret qui va nous parler. Il est l'heure de dîner à Vivacité, on peut également casser la croûte. Je suis avec Nicole qui représente une association, l'association L'Île-Rouge, et vous vous proposez à manger. Oui, oui, je suis l'association L'Île-Rouge, je m'appelle Nicole, ma spécialité c'est l'océan Indien, Madagascar, la réunion L'Île-Maurice et l'Asie. Alors qu'est-ce que vous proposez à manger ? Du poulet au coco, de la rougaille saucisse, du boulet de l'œil au curry, des samosas au bœuf, des roulets au temps, des acrates mourus, des achars de légumes, un peu de tout de l'océan Indien. Ça a des envies en tout cas, clairement. Pourquoi c'est une association qui est présente ici ? Expliquez-moi. Pourquoi c'est une association ? Parce que moi, ça fait 13 ans que je fais Vivacité et j'avais créé mon association en 1995. Et en 2003, je me suis fait connaître grâce à des spectacles qui étaient au théâtre de De Rives et qui m'a donné cette opportunité de travailler ici. Et c'est comme ça que je me suis mise dans Vivacité. La mairie de Sauteville m'a fait confiance jusqu'à présent. Et après l'association, j'ai mis un peu de recul à l'association et j'ai créé une société. Je viens d'aller à ma société à deux ans et c'est l'association L'Île-Rouge qui a pris le relais parce que j'ai des gîtes à Madagascar. Et j'essaie d'aider les populations locales pour permettre aux enfants à poursuivre leur scolarité. Enforcer le tissu économique local en respectant le développement durable ainsi que les aspects de la filière maraîchère. Maintenir le développement rural en réduisant la pauvreté. Et pérenniser les voyages solidaires avec les rencontres des populations locales. Voilà. Voilà, Nicole, elle a son anti-sèche. Merci, Nicole, c'est très gentil à vous. Merci. Je crois que c'est le... Voilà, on mange, bonne action en même temps. En tout cas, c'est le moment de vous souhaiter à toutes et tous un bon appétit. Merci. Merci, Guillaume. Et oui, moi, je commence à avoir un petit crochet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Fred. Vous avez faim, là ? Moi, j'ai bloqué sur le poulet coco. Ah oui. Voilà. Pourquoi pas ? Mais je suis très fan de rougail saucisse. Nous allons souvent jouer à La Réunion, au festival de saleux, au tempo. Et c'est un plaisir. J'ai découvert là-bas le rougail saucisse. Mais le rougail est tout court. Alors, tout à l'heure, j'ai remercié Fred, mais comme il aime tellement être sur notre plateau, il est encore là. Voilà, je ne peux pas m'en débarrasser. Je suis désolée. Et à côté de Fred Touche, j'ai le plaisir d'accueillir Manuel Villanova, qui est co-directeur artistique pour le spectacle Ara Pachiche. Alors, je ne sais pas si ma prononciation est bonne. J'imagine que non. Donc, bonsoir à vous. Est-ce que j'ai bien prononcé le titre de votre spectacle ? Oui, très bien. Ara Pachiche, c'est un nom latin. C'est la langue des anciens romains. Voilà, mais nous, on entend tout de suite votre joli accent. Dites-nous tout. Vous venez d'où, Manuel ? Nous venons de la communauté de Valence, dans l'Espagne, dans l'Espagne, exactement de Villarreal. C'est une ville à côté de la mer, méditerranée, avec un soleil extraordinaire, et la plage plein de publics, beaucoup de françaises. Là, vous nous faites rêver. Moi, j'aimerais bien être au bord de la plage et du soleil. Alors, j'aimerais qu'on parle de votre création qui se joue ce soir, traditionnellement, à Vivacité. Il y a un grand spectacle le samedi soir. Ce soir, il sera joué à 0h30, c'est ça, à l'hôtel de ville ? Oui, à minuit et demi. Minuit et demi. Alors, parlons de ce spectacle qui est quand même particulier. Ara Pachiche, ça veut dire quoi déjà en français ? Ara Pachiche, comme j'avais dit, c'est un ancien latin. Ça veut dire le temple de la paix. Et ça vient parce que les Romains, après la barbarité d'une guerre, ils faisaient un temple en plein qui était toujours dédié à la déesse de la paix pour avoir la prospérité de longues périodes sans guerre. Mais malheureusement, tous ces temples ont été toujours détruits, ou bien pour la guerre, ou bien pour l'intolérance religieuse. Alex nous a fait penser sur les êtres humains. Les êtres humains, nous avons deux faces dans le même coin. Nous sommes ou bien des personnes très agréables, très sympas, très créatives, très humaines. On fait les choses les plus belles du monde. On fait de l'art, on fait de la musique, on fait l'amour, la solidarité. Et en même temps, ces mêmes personnes, nous sommes capables de faire la barbarité les plus grands, les plus... que l'on ne peut pas même penser. On ne peut même penser avec toutes ces barbarités que nous faisons dans une guerre. Alors, on essaie de parler de tout ça, les grosses barbarités que nous avons faites pendant la guerre et la facilité avec laquelle nous l'oublions, c'est qu'on va la faire une autre fois. Alors, sur scène, vous serez combien ce soir ? Nous sommes 18 personnes en scène, entre musiciens, acteurs, micro-techniciens, équipe de techniciens. Alors, c'est une grosse équipe, vous avez des gros moyens pour ce spectacle ? Oui, oui, nous sommes une grosse équipe. Au niveau artistique, nous avons de gros moyens. Et au niveau économique, on essaie de donner à tout ça que le festival nous met dans nos mains, et donner aux spectateurs qui vont venir nous voir avec cette espèce de théâtre que nous sommes reconnus et qu'on fait, avec le fait, la musique, la pyrotechnie, les actions théâtrales, la plastique. Voilà, ça va être assez grandiose. Beaucoup de pyrotechnie. Mais non, nous ne sommes pas des pyrotechniciens. Peut-être que quand vous pensez de la pyrotechnie, vous pensez de la 14 billets, notre espresse n'a rien à voir avec ça. Non, c'est un peu la pyrotechnie à l'espagnol. Non, moi je dirais artisanale, traditionnelle, ancienne. La pyrotechnie, inventée avant que les gros bombes étaient inventées. On ne lance pas de bombes et rien comme tout. Mais beaucoup d'étincelles, ça, c'est vrai. Vous utilisez du sulfate de cuivre, des choses comme ça ? Je ne suis pas fabricant de pyrotechnie. Oui, moi je suis un homme de théâtre, il ne faut pas oublier ça. Alors j'aimerais quand même souligner, il y a des Saudvillais, des Saudvillaises d'ailleurs, qui vont participer à votre spectacle. Oui, 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 on demande toujours des personnes de la population de faire une expérience avec nous, de travailler avec nous, et alors il y a huit filles qui sont venues à travailler, seulement une ou deux avait une expérience avec le théâtre, et moi je les ai dit, alors vous allez avoir une nouvelle expérience ici, et elles sont, moi je pense, très contents avec tout ça qu'ils vont faire, ils ont un peu de peur, il y aura beaucoup de monde qui va les regarder, il y aura beaucoup, mais moi j'espère qu'ils vont nous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau artistique pendant le spectacle. Et dans le cadre de la pyrotechnie artisanale, est-ce que vous utilisez les produits locaux, par exemple, quand vous dites ça en rond, est-ce que vous utilisez du cidre que vous faites fermenter, par exemple, pour faire exploser, des choses comme ça ? Non, non, ce sont les anciens pyrotechniciens de chez nous qui font la pyrotechnie. Donc eux, ils restent quand même dans une tradition espagnole ? Si, ancienne, peut-être il y a d'un plus part dans la Méditerranée, parce qu'à Malte, il y a une pyrotechnie très traditionnelle aussi, et similaire à la nôtre, alors ça, une chose peut-être, pas seulement espagnole, mais méditerranéenne. Donc un beau spectacle avec de la danse, de la musique, de la pyrotechnie, et également, mais très peu, vous m'avez dit tout à l'heure, de quelques paroles, quelques mots, quelques phrases qui seront prononcées, non pas du tout. Deux phrases, un d'Albert Camus, qui vient à dire que la guerre, c'est la solitude d'être humain, et la guerre, c'est la solitude plus grande dans l'être humain. Et il note que c'est propre de la compagnie, qui veut dire que si on n'apprend pas des horreurs que nous avons fait, si on n'apprend pas ce que les artistes qui nous ont précédés nous ont raconté des horreurs de la guerre, et nous mettons des combustibles pour faire une autre guerre. Alors un beau spectacle qui est une création spécialement ici pour Vivacité. Oui, c'est une création spéciale pour Vivacité, mais c'est spécial parce que c'est un spectacle qui est un work in progress, ça veut dire, ça avance, c'est la troisième étape. La première étape était en Suisse, un festival de Suisse, la seconde était un festival de Mexico, le festival Cervantino, le festival le plus grand de Mexico, et la troisième étape c'est ici à Sotéville. Chaque fois ils ont un spectacle nouveau, mais c'est toujours la même idée qui avance. On fait ça par des problèmes économiques, comme vous le savez, en Espagne il n'y a pas d'argent pour la culture, alors c'est grâce aux grands festivals internationaux que nous pouvons faire ces gros spectacles. Et à partir d'ici il y a aussi des autres festivals en Corée et au Canada qui sont très intéressés à continuer la création de cet spectacle. Merci beaucoup, merci à vous, merci à vous deux. Merci. Voilà, vous voyez le festival Vivacité, ça promet, il y a du spectacle, du grand spectacle, de la danse, de la pyrotechnie, de l'humour aussi. De la pyrotechnie traditionnelle. De la pyrotechnie traditionnelle, c'est Fred Touche qui me reprend un petit peu. C'est pas la pyrotechnie qu'on voit partout, c'est traditionnel. Non, non, à base de camembert et de cidre. Là non, non, il a dit non. À Val-de-Ville d'Olive, de soleil, de Méditerranée et un joli accent espagnol. Merci. Merci, merci à vous. On se retrouve pour la dernière émission. Alors demain, moi je vous dis à bientôt, à très vite. Sous-titrage ST' 501